Bokertov Umvorach Tel que vous le savez que nos prières, nos lectures de Torah, la lecture du schéma, tout cela est basé sur la prononciation de l'être. Lorsque la différence entre l'être humain et l'animal, c'est la parole, le pouvoir verbal, la possibilité de s'exprimer verbalement, c'est toute la différence entre l'homme et l'animal. De ce fait, il faut faire attention, lorsqu'on lit la Torah, on lit la Tfilah, de bien prononcer les lettres. Le Zohar Akadosh dans Parashat Pinhas nous dit qu'il y a cinq origines aux lettres. Les lettres de l'alphabet hébraïque sont au nombre de 22. Alors il y a des lettres gutturales, Aleph, He, Heth, Ayin. Il y a des lettres labiales, Boumaf, Betvav, Mempeh. Il y a des lettres qu'on appelle Palatal, c'est du palais. C'est les lettres Gichak, Gimel Yud Hav Kouf. Et les lettres qui sont linguales de la langue, c'est Datlanat, Dalet, Tet, Lamed, Nun, Tav. Et les lettres qu'on appelle Dantal, Zas, Charatz. Zayin, Samech, Tzadik, Resh, Shin. D'ailleurs, nous voyons au travers de ce Zohar Akadosh qui a réparti les lettres de l'alphabet de cette manière, de cinq origines différentes, que par exemple, le Khaf et le Heth ne sont pas du tout de la même origine, parce qu'ils n'ont pas la même prononciation. Nos frères Ashkenaz, eux, prononcent le Heth comme le Khaf. Ils ne disent pas Heth, ils disent Khet. Khet et Khaf, c'est exactement pareil. Alors que, selon cette répartition du Zohar, le Gichak, c'est des lettres palatales, ça veut dire que ça vient du palais, le Khaf, alors que le Heth, c'est guttural, otiot, groniot, pour le dire en hébreu. Otiot, groniot, sfatiot, hikiot, léchoniot et shiniot. Ok. Alors, il faut le savoir que, par exemple, la différence entre Ashkenaz et Favad, c'est le Heth et le Khaf, ou bien le Tav. Comment prononcent les Ashkenazes le Tav ? Se, comme un Samer, alors que ce n'est pas du tout de la même origine. Le Samer, c'est une lettre qui est dentale, n'est-ce pas ? Alors que le Tav, ça fait partie des lettres linguales. Ok. Alors maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a la prononciation du Sheva. Le Sheva, il y a Sheva-Nah et Sheva-Nah. Le Sheva, ce sont deux points superposés, un sur l'autre. Il y a un Sheva qui se prononce « et » et il y a un Sheva qui ne se prononce pas, qui est muet. Par exemple, au début d'un mot, le Sheva se prononce comme « Ve-Haya-Im-Shamoa » n'est-ce pas ? Il y a, on dit « Ve-Haya », on ne dit pas « V-Haya ». Ça, c'est un Sheva-Nah, avec la ténoir. Ce qu'il y a de très bien de nos jours, c'est que les Sidurim qui sont imprimés actuellement, les Sidurim modernes, ils sont avec des accents. Vous voyez quand est-ce que le Sheva se prononce et quand le Sheva est muet. C'est quelque chose de très important d'avoir cette possibilité de nos jours de savoir. Il y a également la notion de ce qu'on appelle « Mel-El » ou « Mil-Ra ». Est-ce que l'accent tonique, il est au début du mot ou l'accent tonique est à la fin du mot ? Et parfois, ça change complètement le sens. Par exemple, « Ve-Ahavta et Ha-Shem-Elo-Kerha » Est-ce que « Ve-Ahavta » ou est-ce qu'il est l'accent tonique ? Il est au début du mot « Ve-Ahavta » ou bien à la fin du mot « Ve-Ahavta » en hébreu « Mel-El » ou « Mel-Ra » ? En « Raméen », ça veut dire « Est-ce que c'est en haut ou en bas du mot ? » Eh bien « Ve-Ahavta » c'est à la fin du mot. Pourquoi ? Parce que c'est un ordre. Tu dois aimer Ha-Shem. « Ve-Ahavta et Ha-Shem-Elo-Kerha » Par contre, si tu dis « Ve-Ahavta » l'accent tonique au début du mot, c'est une histoire. Tu racontes une histoire. Avant, autrefois, tu avais aimé Ha-Shem. « Ve-Ahavta » mais non. « Ve-Ahavta » donc c'est très important d'apprendre. Et pour cela, on a la chance d'avoir des sidourim nouvellement édités avec toutes ces précisions. Une fois qu'on s'habitue et qu'on s'entraîne à faire attention à bien prononcer convenablement, après ça devient automatique et on prononce les choses convenablement. Boukhim Thib.